Connaissez-vous Neuralink, une société d'Elon Musk qui développe des interfaces cerveau-machines, en tout cas qui cherche à développer des interfaces cerveau-machines, donc des produits enregistrant votre cerveau pour mener des actions par des machines ? Eh bien, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'Europe est en fait à la pointe technologique et philosophique de ce type d'approche. Et je vais vous présenter ce soir une application sur la maille de Parkinson pour la restauration de la marche chez les patients parkinsoniens. La maille de Parkinson, vous devez savoir ce que c'est, ou en tout cas avoir une idée de ce que c'est, et ce qui est expérimenté par les patients, la lenteur du mouvement, la difficulté à initier les mouvements, et également les difficultés de marche liées au mouvement. 80% des patients parkinsoniens, après 10 ans d'évolution, expérimentent des difficultés de marche telles qu'ils les recluent chez eux, qui les empêchent de sortir, conduisant à une désocialisation extrêmement importante, par peur de la chute, qui est le résultat le plus attendu de ces troubles de la marche. Alors, toutes ces dysfonctions, tous ces symptômes, sont en fait le fruit d'une activité pathologique au sein du cerveau, dans un réseau un peu compliqué appelé gangzion de la base. Et ces gangzions de la base sont dépourvus en dopamine parce que les neurones dopaminergiques situés à la base du cerveau dégénèrent dans la maille de Parkinson, c'est pour ça qu'on l'appelle maladie neurodégénérative. Donc pas de dopamine, dysfonction électrique dans ce réseau des gangzions de la base. Ça a mené à des développements thérapeutiques, certains anciens déjà. Dans les années 70, on a développé des thérapies à base de dopamine. On a remplacé la dopamine disparaissant dans le cerveau des parkinsoniens en proposant un précurseur. Et c'est encore le traitement de référence pour tous les patients parkinsoniens. Aujourd'hui, la recherche mondiale développe des traitements extrêmement innovants, thérapie génique pour remplacer un ou plusieurs gènes, thérapie cellulaire pour greffer, pour remplacer les neurones disparus par de nouveaux neurones dopaminergiques, ou vaccination pour ralentir l'évolution de la maladie, comme c'est proposé pour la maladie Alzheimer. Vous avez dû entendre parler dans la presse grand public de tels traitements en cours de développement. Ce qui est spécifique toutefois aux maladies du mouvement, et à la maladie de Parkinson en particulier, c'est le développement, assez ancien déjà, de la neuromodulation, et vous allez comprendre ce que c'est, qui est la base de ce qu'on développe aujourd'hui en termes d'interface cerveau-machine. Neuromodulation, c'est déjà très ancien en termes de concept. Dans les années 60, à l'hôpital Saint-Anne à Paris, la professeure Denise Alpfessard découvre que lorsque l'on descend une électrode dans le cerveau des patients trembleurs, et qu'on la descend au centre du cerveau dans une zone qui s'appelle le thalamus, avec cette stimulation, on réduit la sévérité du tremblement, voire on élimine complètement le tremblement. Et pendant une trentaine d'années, l'ensemble des neurochirurgiens du monde entier vont venir se former à Saint-Anne, et vont apprendre que pendant la chirurgie, avant de faire un trou dans le cerveau, on localise la fameuse zone en descendant une électrode, on stimule à haute fréquence, le tremblement s'arrête, c'est là qu'il faut faire un trou. En 1987, le professeur Alim Louis-Bédamid de Grenoble, encore une histoire française, combine deux innovations, le développement de stimulateurs électriques de type pacemaker cardiaque, comme est représenté ici derrière moi, et puis combiné à une électrode non plus temporaire pendant la chirurgie, mais permanente pendant la vie du patient. C'est l'acte de naissance de la neuromodulation, car les patients portant cet équipement avec une stimulation à haute fréquence continue, n'ont plus de tremblements, mais ont un tremblement largement diminué. L'histoire s'accélère un petit peu. Six ans plus tard, en 1993, mes collègues de Bordeaux, Abdelhamid Benazouz, Bernard Biolac et Christian Gross, ciblant une structure située dans le réseau des ganglions de la base dont je vous ai parlé, le noyau sotalamique, avec la même technologie développée par le professeur Benhabid, améliore les symptômes majeurs de la même Parkinson, la difficulté à initier un mouvement, la lenteur du mouvement, et même les tremblements. A l'époque, donc, c'est uniquement un monologue. La machine informe le cerveau, mais il n'y a pas d'informations en retour vers le cerveau. Nous voulons améliorer la marche des patients parkinsoniens. Pour ça, il faut se pencher sur l'organisation des circuits de la marche dans le cerveau. Le schéma est un petit peu compliqué, mais je ne vais pas vous l'expliquer en détail. Deux choses à retenir qui sont vraiment très importantes. Le cortex moteur, qui est le siège de l'initiation du souhait de mouvement. Quand vous décidez que vous allez bouger, marcher, avancer le bras, etc., c'est votre cortex moteur qui l'indique, et il l'indique à la moelle épinière, ici notamment au niveau thoracique et lombaire pour ce qui est de la marche, où il y a des centres générateurs de locomotions qui sont capables, une fois qu'ils ont reçu l'ordre, de provoquer cette alternance des pas. Et dans la maille de Parkinson, le réseau dont je vous ai parlé, le gardien de la base, est au centre du cerveau, dans la zone blanche. Je ne l'ai pas représenté. C'est le contrôleur de gestion de la motricité. Il n'a pas de rôle dans l'initiation des mouvements, mais il a un rôle dans le contrôle. Et lorsque le contrôle est dysfonctionnel, le patient présente les symptômes. On raconte l'histoire apocryphe du patient parkinsonien qui est au fond de sa maison de retraite, et lorsqu'il a le feu dans la maison de retraite, il se lève et il court alors qu'il n'a pas bougé pendant des jours, voire des semaines. Ça montre bien que la capacité de bouger en réponse à un stress immense, le patient peut bouger. C'est juste que son contrôle de gestion est défectueux. Et c'est avec cette idée en tête qu'on s'est dit que si le contrôle de gestion est défectueux, on peut stimuler la moelle épinière pour restaurer la marche. Et pour cela, il faut provoquer une stimulation organisée de façon spatiale et temporelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une stimulation organisée de façon spatiale et temporelle ? Quand vous marchez, vous avanchez la jambe gauche, puis la jambe droite, vous mobilisez un très grand nombre de muscles sur une seule jambe, vous fléchissez la jambe, vous acceptez le poids, vous vous propulsez, et ceci en alternance. Donc il faut une stimulation électrique à différents niveaux de votre moelle épinière pour provoquer la contraction des muscles, mais organisée de façon spatiale, donc en fonction de l'étage de la moelle épinière pour les différents muscles, et temporellement, parce qu'il y a un pattern de marche à respecter. Si vous avez une co-contraction de deux muscles qui mobilisent une articulation, vous ne pouvez pas bouger par définition. Alors, depuis 2008, un large programme international, coordonné par mes camarades Grégoire Courtine et Jocelyne Bloch de l'Université Polytechnique de Lausanne, ont développé un certain nombre d'outils qui sont à la base des interfaces à vos machines que nous utilisons, à savoir que nous avons mené des expériences afin de comprendre quelle est l'activité proposée par le contexte moteur, de décoder la compréhension de l'activité électrique, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est un bruit électrique, ou bien sûr, est-ce que l'on décide à tel moment d'avancer la jambe, d'avancer le bras, etc. De développer un algorithme qui permette de reproduire cette séquence de marche et de développer également une électrode que l'on va poser dans le dos du patient. Et vous avez ici un exemple avec la maladie de Parkinson. On a fait un système un petit peu simplifié pour la maladie de Parkinson parce que le patient parkinsonien, comme dans l'exemple du patient qui court pour se sauver de l'incendie, il n'y a pas de problème d'initiation du mouvement, il n'y a pas de lésion. Donc, des simples capteurs inertiels, comme représentés ici sur le bonhomme à droite, c'est les mêmes accéléromètres que ceux que vous avez dans vos smartphones, vont envoyer l'information au moment où il va y avoir le premier micro-mouvement initié par le patient. Il ne s'en rend même pas compte. Premier micro-mouvement, le capteur dit « Oups ! » Il envoie le signal à l'algorithme, au stimulateur, qui va lui stimuler l'électrode contenue ici dans la moelle épinière pour ensuite activer les fameux muscles via les motoneurones. Depuis 2008, nous avons mené un très grand nombre d'expériences avec une équipe pluridisciplinaire, des mathématiciens, des théoriciens, des expérimentalistes tels que moi, des neurochirurgiens, des neurologues, et j'en passe. Vraiment une très très grande équipe pour deux affections neurologiques majeures, la paraplégie et la maladie de Parkinson, au travers d'un programme de recherche qui implique de la théorie, certes, de l'expérimentation animale chez les rongeurs, puis chez les primates, ça c'est la partie, puis le transfert à la clinique. Alors, au début, je vous ai parlé de Neuralink et de leur souhait de développer des interfaces à hauts machines. Et voilà, aujourd'hui, Neuralink, c'est un souhait de développer des interfaces à hauts machines, tandis qu'en Europe, nous sommes capables, pour de vrai, de développer de telles interfaces. À ce jour, 35 patients paraplégiques, un tétraplégique et deux patients parkinsoniens bénéficient, dans leur vie quotidienne, de telles applications qui sont encore en développement clinique et qui seront bientôt, je l'espère, disponibles pour le plus grand nombre de patients. Mais ils sont également en retard sur le plan philosophique. Neuralink est le produit d'une philosophie transhumaniste qui vise à améliorer même l'individu sain, tandis que nous, nos Européens, au sens large, nous cherchons à corriger des infections, des maladies. Et je voudrais conclure en remerciant particulièrement chaleureusement les incroyables patients qui participent à nos recherches. Ce sont véritablement des co-élaborateurs de la recherche, de par leur implication et leur altruisme au service de la communauté qui nous concerne tous ici. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada